L'homme peut-il se réincarner? Bonjour, je m'appelle Emanuela Chob. Y a-t-il vraiment une vie après la mort? Emanuela, pourquoi est-ce que tu n'es pas là pour que tu ne t'ouvres pas sur la place d'Apjoadim ou Nio? Je ne peux pas gagner, Maman. Manu, qu'est-ce que nous avons à chez toi? Je n'ai pas vu que 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 je n'ai pas vu. Beaucoup d'enfants du monde entier prétendent se souvenir d'une vie antérieure. Ce qui nous ramène à la problématique de la réincarnation. La réincarnation est la biblique et la philosophie. Selon certaines croyances religieuses, celle-ci est la migration de l'âme qui, au moment de la mort, passe dans un autre corps. Nous ne pouvons pas y donner des informations sur nos dossiers de Manu chaque jour. Quels sont les informations? Ou encore besoin? Chérie, depuis que je me suis trops dans un air de la carrière, tout va dire que vous faites votre maman, vous faites votre papa. A travers le monde, Il y a des millions de personnes qui croient en la réincarnation. Comme je vous l'ai dit, la maison a changé de couleur. On me passe des informations sacrales vraiment utiles. C'est où maman? Papa est religieux. Dis-moi, c'est le cas de la vie avant la vie de la vie. On ne peut pas croire que la réincarnation. Elle n'est pas biblique. Il n'y a pas de question de mourir et de vivre l'esprit. C'est le cas de la réincarnation. Ébou chapitre 9, verset 27. Mais c'est la bonne chose, chérie. Demain matin, nous devons vous remercier dans une zone quotidienne.